Restez fidèles au programme de la chaîne d'hiver, la scène TV et bienvenue justement à ce matinale plutôt, la matinale, je le disais tantôt, c'est justement la lecture de la réparation, c'est également la matinale, c'est la lecture de la réparation de ce matin, mais c'est avec Fabrice qui disons bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour Mohamed, bon en fait, on est en train de me dire des choses que je ne comprends pas vraiment. Aujourd'hui c'est Mara qui est là. Mara, je ne sais pas, est-ce qu'on me reçoit, je ne sais pas, parce que j'entendais le micro, j'entendais beaucoup de choses. Mara, est-ce que vous recevez Fabrice ? Non, je crois, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas le micro lui, il est bel et bien allumé. C'est bon, voilà, merci. Alors, on peut commencer les choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, oui, très enfants ce matin. Oui, on est lundi et c'est important. Il est 6h35 et nous sommes désolés parce que nous savons justement que vous êtes nombreux à regarder cette matinale. Exactement, c'est ça. Mais ça, on va faire comme l'Iran. Quoi ? On va faire comme l'Iran. On fait comme l'Iran. Alors, un bonjour à Ibrahim Ali qui vient encore de réaliser un exploit parmi les exploits. Ibrahim Ali. Ah oui, Ibrahim Ali qui a bénéficié d'un important, des livres. C'est important le livre, la lecture. Pour sa localité, Abdallah Oualo, c'est dans la commune de Mairie. Mairie. Voilà. Alors, c'est l'association La Case avec Pierre Rousseau et Cheikh Gaïdoba qui est réalisateur, reconnu, qui est réalisateur, reconnu. Alors, Ibrahim Ali a quand même bénéficié de ça, des livres pour Abdallah Oualo, sa localité. Mais c'est bien sûr. Alors, il se bat. Ah, Ibrahim Ali, disons bonjour. Il envoie des moulins à 1000. Il amène des kits scolaires. Il amène des livres. Mais c'est bien. Mais maintenant, il faut qu'il devarde à être maire de Mairie. En tout cas, il aura le soutien d'Amadou Sambakan et Taka, Madame Khan et tout le monde. Et surtout notre marabout, nous, Seri Abdou Rahman Baké. Seri Abdou Rahman Baké Gaïdé Fakma. C'est clair. Borom Taïf. Ah ouais. Ah non, Borom Taïf. Non, il faut que nous ne sais pas. Non, 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 Borom Taïf. Absolument. Donc, Ibrahim Ali, chapeau bas et surtout à M. Rousseau, Gaïdoba pour l'organisation La Case, quand même, qui fait beaucoup dans le social. Tout à fait. Ils sont basés au niveau de l'Chartor. Surtout dans les localités comme les l'Chartor et autres, mais bien sûr. La fracture sociale. Mais tout à fait. Mais ça passe aussi à la fracture intellectuelle. Donc, quand tu offres des livres, c'est bien. C'est permettre aux autres de se cultiver. Voilà, de se cultiver. Mais c'est bien. La culture est universelle. Ah, Ibrahim Ali, chapeau à vous. Alors, bien des choses également à Abibnyan. Abibnyan. Sous Cali, Sénégal, à Abibnyan. Abibnyan. L'homme de Thiesse, la capitale du rail. Ah oui. Ambassadeur de la paix. Ah oui. L'homme qui a été invité à Versailles en grande pompe. Attention, qu'il est fait. Abibnyan. Il n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il est en compétition. Lui, il veut être un édile. Ah oui. Bile de ce nom. Ah oui. Mais déjà la Thiesse, vraiment. De quelle localité Thiesse, bien sûr ? Ah oui, oui. Mais l'imambrativement Moustapha gagne. Ah ? Ah, lui-même, c'est Backel, Goudiri. Quand même. Tour du Sénégal. Dans toutes ces localités. Ah, waouh. Synergie républicaine et avec, en alliance avec les gens, là. Les gens, deux. Bref. Donc, le Sénégal bouge. Ah oui. L'actualité bouge également. Et la presse est en deuil. Et nous, ah oui, 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 absolument. La presse est en deuil. Et parce que nous venons de perdre... Quand même un patriarche. Quand même. Je vais dire ça ainsi. Un patriarche. Oui, dans ce métier-là. Quelqu'un qui a décidé d'être journaliste du début à la fin de sa vie. Je vous assure. Et ça, j'en sais quelque chose. Quand même. Ayant pratiqué l'homme. Absolument. Ayant vécu avec l'homme. Absolument. Je connais la capacité intellectuelle de l'homme. Au plan journalistique, ce que l'homme avait comme ressources. Oui, oui, oui. Mais c'est toute une bibliothèque. Il est resté lui-même jusqu'à la fin. Mais non, mais c'est toute une usine de papiers cançons. C'est toute une usine de papiers journal qui brûle. Ah oui, tout à fait. Parce que Camus, c'est toute une usine de fabrique de stylo qui brûle la plume. Oui, bien sûr. Il n'a jamais changé sa plume en tube digestif. J'en sais quelque chose. Tout à fait. Absolument. Quand j'entends le fils d'Amer Khaled, plutôt aussi de l'Aminyaz, dire que c'est maintenant qu'il devient orphelin. Absolument. Parce qu'il est mort. Ah non, Camus, c'était l'emblème de Walfadjid. Tout à fait. Du groupe Walfadjid. Je ne parle même pas de Walfquotidien. Non. L'emblème. Du groupe. Parce que c'est Walfquotidien qui a mis au monde Walffm. Absolument. Walffm a mis au monde Walfquiv. Oui, quand même. Et le reste. Donc, Camus, quand même, c'est un patrillage, Camus. Abdurrahmane Kamara. Toutes nos condoléances. Je sais que vraiment, c'est le groupe Walfadjid, c'est la presse. Absolument. 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 Et toutes nos condoléances. Absolument. Absolument. Donc, nous commençons justement par Walfquotidien. Par Walfquotidien. Nous attendons. C'est un, c'est l'autre Sibil Amin. Tout à fait. Voilà. Oui, absolument. Si vous n'avez, quand vous parlez à Camus, c'est comme si vous parliez à Sibil Amin. Et vice-versa. C'est important. Absolument. C'était toujours de bons témoignages sur Abdurrahmane Kamara, qui a quand même... L'histoire, je vais vous raconter une anecdote. Quand même. Lors de l'inauguration de Walfadjid, du siège à Khariala, c'est Abdoulaye Wad qui a inauguré Walfadjid. Oui, oui. Et Abdoulaye Wad... Nous étions tous là. Camus, quand même, connaît Abdurrahmane Kamara. Bien sûr. Il s'est passé quelque chose juste après. Ah. Et c'était vraiment une grande réunion où on a dit, voilà, Abdurrahmane Kamara vient de refuser 74 millions. De la part d'Abdoulaye Wad. Et c'était une très grande leçon. Quelle leçon ? Ah oui. Bon, ça c'était juste... Absolument. Alors, Kamu rejoint Sidi. Ça c'est ce que révèle Walfadjid ce matin. La presse orpheline d'un professionnel. On a professeur Isaac Yankobanyay, qui dit qu'il était plus qu'un cousin. Maître Sheik Nias, fils de Sidi Laminas, patron du groupe Walfadjid. Oui. Je viens de perdre mon second père. Oui. Madembangay, journaliste, il a voulu être journaliste et il est resté journaliste jusqu'à la fin. Tout à fait. Alors, Abdurrahmane Kam, ça ce sont les doigts, les grands Abdurrahmane Kamara. Des termes de aujourd'hui. Qui a choisi de faire de la politique Abdurrahmane Kam. Il a fait ses humanités également à Walfadjid. Tout comme Ali Oussal. Ils sont nombreux. À passer entre les mains de Sidi Laminas. Et de Abdurrahmane Kamara. Alors, Walf et le journalisme sénégalais viennent de perdre une vigie de l'orthodoxie. Voilà. Jean-Maïs Sidiop. C'est clair. Kwan, Kwan, Jean-Maïs Sidiop. Que retenir de Kamo ? Point d'interrogation. La rigueur et le flair professionnel. Ah. Oussé Nougui. L'éthique et la déontologie du journaliste étaient ses seules références. Le reste, zéro. Absolument. Donc, on a ça à la une de Walf quotidien. Et on passe justement au journal critique. Très beau titre. Ah. Très beau titre. Éthique. Ah. Pas de niaï. Vraiment. Pas de niaï. Vraiment. J'ai dit même pas de niaï. Niaï critique. Bon. Il a rassuré. Très beau titre. Critique. Disparition du monument. Pas de ça. Je parle de pas de niaï. Je confonds colonel et. Pas de ça. Pas de ça. Très beau titre pape. Disparition du monument du journaliste fédégalais Abdurrahmane Kamara. Walfadji perd sa boîte noire. Ah. Quel beau titre. Sa boîte noire. Walfadji perd sa boîte noire. Donc, il était au centre de... C'est la boîte noire de Walfadji. Walfadji. Wouah. La boîte noire. Si c'est la boîte noire, c'est le centre de tout. Mais absolument. Sa boîte noire. C'est un beau titre. Merci. C'est un beau titre. Pas de ça. Alors, on passe à la tribune. Oui. La tribune, toujours au chapitre du rappel à Dieu de Abdurrahmane Kamara. Oui. Titre, mort d'un pionnier. Ah oui, il en fait partie. Il est pionnier. Absolument. Alors, on reste avec la tribune qui parle de révélation sur les tragiques conséquences des attaques terroristes dans le Sahel pour dire quoi ? Pour révéler les chiffres de la terreur. Déjà, le bilan de janvier à novembre 2019. Niger, plus de 250 personnes tuées. 80 000 déplacées. Mali, 720 morts et 1 200 écoles fermées. C'est une catastrophe. Burkina, 635 morts et près de 500 000 déplacées. Ça, c'est un peu le bilan. Et puis, échange houlé à l'Assemblée nationale. Il y a encore ce débat là autour de... Tu vois un peu. Oui. Votre sans débat. Ah oui, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, Aïm Erouni, qui est le président du groupe parlementaire de la majorité, qui a été l'invité de l'éclassement. Dans toute la vérité. Oui, le grand invité, dans toute la vérité. Bien sûr. Mais Aïm Erouni des dramatistes. Non. Non, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc, on reprend une expression genevoise. On dit là, il n'y a pas le feu au lac. Oui. Ça, c'est une expression genevoise. Genevoise. Il n'y a pas le feu au lac de Genève. Genevoise. C'est ça, oui. Alors, on a ça dans la tribune. Alors, là, une de Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien, titre malgouvernance et conflit d'intérêt au sommet de l'État. Via la guerre fratricite au sein du parti au pouvoir. Ça, tout le monde le sait. C'est la guerre totale. Absolument. Rère finale. Tout à fait. Ou tchou qui fin. Oui. Momar Jong dénute le maquis. Momar Jong, c'est l'analyse politique bien en fait. Politique comme maison. Mais on a Aboumbo. 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 Porte parole à l'abon de la paix. Mais on a dit, écoutez, le président, ça va sévir. Il va prendre des décisions. Mais il est temps. Oui, mais maintenant. Et puis, il y a de quoi quand même prendre des décisions. Ça, ça va pouvoir de dire, ça, ça ne fait pas cuire le riz. Mais on a une permanence. Allez. Mais c'est ça, on fait droit. Mère Mose, sous nous y en a écouté. Bolo bouille, bote dôme, amèque, dînard bouille, nan n'yère. C'est clair. C'est la campagne Arachidienne. Arachidienne. En cours, fou nous torlou. Les grandes questions. Ah oui, parce que les questions de l'heure. Jusqu'à vendredi, on nous dit que Sonakos n'a pu avoir que 1000 tonnes. Ah ouais ? 1000 tonnes. Quand même. 1000 tonnes d'Arachidienne. 1000 tonnes. Jusqu'à vendredi. Voilà, nous, c'est ça le problème. Campagne Arachidienne, fou nous torlou. C'est la grande question. Voilà, le prix du courant qui va augmenter et patati et panaca. Oli et place de régler, c'est qui qu'il y a. Non, 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 qu'ils aillent au siège de la paix là-bas. Mais on s'en est là-bas, mais on s'en est là-bas, mais on s'en est là-bas. C'est clair. Voilà. Alors, on a à l'Une du Soleil, à l'Une Fale, à l'État civil, à l'Une Salle, conseiller du Président de la République, à l'Une Fale. À l'Une Fale ? Oui, mais à l'État civil, à l'Une Salle. Bon, mais à l'Une Fale de dire, demander à ceux qui se sentent exclus pourquoi le Président a pris des distances avec eux. Ils disent que le Président a pris des distances avec eux. À lui, c'est à l'Une Fale de servir le Sénégal. Le collaborateur de l'Une Fale de Manet, à l'État civil, à l'Une Salle. Ah ! Bon. Ah, ok. Mamour, si c'est secrétaire général du PSD Djantobi, il dit que le droit de manifester est parfaitement garanti, mais on ne peut pas construire un pays dans le désordre de la Nafi. Donc, il épouse un peu le djambouérisme, là. Mais attends, il y a de quoi manifester, marcher dans ce pays. L'augmentation du prix de l'électricité, l'électricité quand même, c'est un problème. C'est un problème pour tous les Sénégalais. Mais il y a les règles. Ah, pour toi, pour moi. Parce que tu sais les marches, là. Il y a souvent des Sambaboui, là, qui viennent pour... Parfois, c'est des gens qui... Oui, mais quand on utilise une marche, quand même, il faut savoir... Il faut prendre des dispositions. L'encadrer. Oui, oui. Et ça veut dire quoi, que si ça déborde... Jack Bowe, ciao, c'est-à-dire. Jack Bowe, ciao, c'est-à-dire que ça a lancé quelque chose. Alors, on a allé au fall à la lutte du soleil. Du soleil, oui, le quotidien. Le quotidien, le quotidien, toute situation de la perte, débat et dégâts. Soumion, écouti. Oui, les priorités sont là. Les priorités sont là. Oui, Jack Bowe, la campagne, l'augmentation du... C'est ça qui nous intéresse. C'est clair. C'est clair que le terrorisme verbal de Yara et Cicero est en train de parasiter l'action du président. Absolument. Soumion, écouti. Voilà. Abdombo, le président va siffler la fête de la récréation. Soumion, écouti. Voilà. La rue de l'évidence. Le Goloboui, bote d'homme, écouti, soumion. Dara, soumion, écouti. Soumion, écouti. Soumion, écouti. Il y a beaucoup plus sérieux que ça. Dira vous, écouti, écouti. La campagne, soumion, écouti. Je vois. Il y a des priorités. Mais là, maintenant, il y a un truc. L'évidence, mandat présidentiel, il y a un mix. Céline Baken Diaye, la peste. Mais Céline Baken Diaye, la peste, entre guillemets, la peste. Céline Baken Diaye, c'est quoi, vraiment ? Non, 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 Noulouk, Noulouk, Noulouk. Sacré fameux. Noulouk. Noulouk. Céline Baken Diaye, aïas, Noulouk. La peste, pylonnée sur le net, désapprouvée par l'APR. Mais sur ce que Céline Baken Diaye a dit, je passe à grand place d'abord pour avoir la réaction de Mouniaï-Sissé. Mouniaï-Sissé de l'ONG3D. C'est-à-dire, dès qu'il y a des blocages au plan du processus électoral, on fait appel à Mouniaï-Sissé. De l'ONG3D. Attention, parce qu'il y connaît un observateur averti. Averti. Qui averti. Absolument. Limitation de mandat Mouniaï-Sissé de l'ONG3D. Réagit. Oui. Pour dire ? Et dire quoi ? Kendoful. Ah, c'est clair. Djiné Diapoulen. C'est clair. On ne négocie pas cette question et donc quiconque voudrait revenir sur la question mérite une sanction. Donc ce n'est plus un débat. Donc c'est clos. Arrêtons ce débat alors. Mouniaï-Sissé est formel. Non, ce qu'il dit... Mais le principal concerné a dit que c'était Philippe Roux. Non, ce n'est même plus un débat. Non, c'est ça. Non, le mot. Pourquoi on veut... Non, c'est que... Mais c'est que... Mais c'est ça. 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 On reste avec grand place. Oui. Sous-nous 400 000 déclenche une bataille rangée. Ah. Le fesse-to-fesse à Youssal avec Aïdara. Saint-Tivis, noble frère de Maki, coup de poing, insulte, moussoune d'or en l'air, comme entrer au dîner du gala, Ali Oussal, drague Gakou. Ça, c'est ce qu'on parle de grand place, le titre de grand place, donc ça a chauffé. Mais 24 heures, le début de la fin, Maki Salle, le début de la fin, le président nous a habitués à la politique du cou du menton. Il ferme l'espace politique vital, le leader de l'APR, le danger du retour.